Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une vidéo bien spéciale en partenariat avec la Bibliothèque Vaudreuil-Dorion. Donc, tous les livres que vous allez retrouver dans cette vidéo, qui seront des suggestions de moi à vous, vous pouvez les emprunter de manière numérique à cette bibliothèque-là. Donc, merci beaucoup à la Bibliothèque Vaudreuil-Dorion pour ce partenariat avec vous. Et allons parler de lecture immédiatement. Moi, le printemps, ça me donne envie de lire des lectures faciles, courtes, légères, qui vont pas m'utiliser le cerveau trop. Ça me redonne un peu d'espoir, moi, le printemps. Donc là, je vous ai choisi huit titres, puis on va tourner autour de ça. On a juste besoin d'un petit peu de bonheur, et c'est ce que je vous offre aujourd'hui. À défaut de couverture uniquement verte, j'ai décidé de mettre mon chandail, qui était comme le plus printemps-été possible. Alors, allons-y de ce part. Je ne sais pas pour vous, mais moi, une romance, ça me fait du bien. Il y a comme un espoir là-dedans que j'aime, et qui est tellement approprié pour le printemps, parce que c'est la saison des amours. Alors, ici, on a quand même un petit livre, L'allégorie des truites arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier. C'est une romance, mais on appelle ça en anglais, je sais pas c'est quoi le terme en français. En anglais, c'est un slow burn, un amour qui se consomme lentement. Cet amour qui va se consumer lentement, c'est celui de Max et Cam. Ce sont des amis depuis longtemps, mais on se cachera pas qu'ils n'ont rien d'une amitié normale. Il y a des sentiments sous-jacents qui attendent juste une opportunité pour se dévoiler. Sauf que c'est pas si simple que ça. Lorsqu'on a déterminé qu'on est ami avec quelqu'un, il y a certaines barrières qu'il faut franchir pour avouer notre amour. Et en même temps, t'as peur de perdre cette relation-là, privilégiée, qui est de l'amitié. Donc on va vivre les petits balbutiements de l'amour entre Max et Cam dans cette histoire-là. Autre type de lecture que je trouve légère et que j'aime bien dans ces moments-ci, ce sont les pièces de théâtre. Et ici, nous avons Havre de Mishka Laving. Moi, je ne lis pas nécessairement beaucoup de pièces de théâtre à ma vie, mais celle-là, elle ne m'a pas laissée indifférente. On va suivre les personnages de Matt et Elsie. Les deux sont dans un moment de leur vie qui est vraiment pas joyeux, sont vraiment pas sur leur X, ça va pas super bien. Matt aimerait ça connaître davantage ses origines. Elsie perd quelqu'un de super important dans sa vie et de manière vraiment maladroite, les deux personnages vont se rencontrer et vont se faire un peu du bien à l'âme l'un et l'autre. Malgré qu'ils sont tous les deux blessés, qu'ils ont tous les deux besoin d'être réconfortés, mais que c'est pour ça nécessairement qu'ils le disent. C'est une rencontre entre deux personnages blessés. Et oui, on pourrait penser que ça s'en va vers le slow burn, l'amour qu'ils consument, mais... Ah! Ah ah! Je vous laisse découvrir ça. Ma prochaine suggestion pour vous, c'est Fée M. Fée d'Amélie Dumoulin. Non, je ne l'ai pas dans mes mains, je devrais l'emprunter de manière numérique. Fée M. Fée, c'est une histoire plutôt jeunesse. C'est l'histoire de Fée qui rencontre Fée. Et là, il y a un dilemme parce que si elle a le droit d'aimer une autre fille, comment ça marche, comment faire, qui elle est. On est autour d'une quête un peu identitaire à cet âge-là où rien n'est vraiment clair, puis il y a beaucoup de recherche de soi. C'est facile de dire qu'on cherche qui on est, mais ça fonctionne aussi par essais-erreurs. Et si les autres sont aussi dans cette période de l'adolescence un peu particulière, ça donne des moments très maladroits, mais très honnêtes. Pour moi, Fée M. Fée, de 1, ça a été une rencontre avec l'écriture d'Amélie Dumoulin. J'ai trouvé ça tellement doux, tellement facile, tellement agréable. J'ai ouvert le livre et je me suis fait aspirer par cette histoire-là. On a aussi la famille de Fée qui est vraiment éclatée, atypique, mais tellement attachante. C'est super fluide, puis la découverte de soi, de Fée, elle est tellement bien faite. Vraiment, là, je vous le recommande. En cette saison du printemps, ça ne peut que vous faire du bien. Ma prochaine suggestion pour vous, c'est Vie de Kim Thuy. Kim Thuy, c'est comme le printemps. Elle est rafraîchissante, elle est joviale, elle est ensoleillée. C'est une personnalité que j'associe au printemps, tout simplement. Vie, c'est un de ses livres que j'ai lus il y a quand même très longtemps, mais qui m'avait donné une forte impression. C'est un voyage au cœur de la culture vietnamienne et de ses traditions, à travers les épisodes de la vie de la narratrice qui est Bao Vi, ce qui nous permet de l'apprécier énormément. Et ça raconte aussi le dilemme que Bao Vi aimerait vivre sa vie, peut-être au détriment de décevoir ses proches. Donc, elle aimerait tout simplement être qui elle est, pouvoir exprimer la personne qu'elle est. Ça m'a tellement inspirée. Moi, j'avais juste envie d'être une de ces personnes si bohème et si résiliente. Pour moi, ça a juste été un coup de foudre. J'ai commencé le livre et je l'ai terminé. Continuons avec une autre suggestion bonbon pour moi. J'ai pas le choix de vous le présenter parce que juste en parler, j'ai le sourire aux lèvres. Oui, ici, c'est le deuxième tome de la série Fanny Cloutier. À des fins de clarté, le titre du premier tome, c'est Fanny Cloutier ou l'année où j'ai failli rater pour une adolescence. Pour moi, cette série-là, ça a été un coup de cœur. J'ai lu les trois premiers tomes. Je sais qu'il y en a un autre qui s'en vient. La série de Fanny Cloutier qui est écrite par Stéphanie Lapointe. Ce livre-là, c'est comme le journal intime de Fanny Cloutier. Fanny Cloutier qui a 14 ans environ. À l'intérieur, c'est d'une beauté. On a des couleurs d'écriture différentes. On a des illustrations. On a des petites remarques dites sur autre chose qu'elle a écrite auparavant. On a des petites pochettes. C'est un bijou à lire. C'est un bijou à regarder. Et l'histoire, elle est tout simplement succulente. Fanny Cloutier, c'est un personnage avec une personnalité très forte, ma foi. Au début, elle va peut-être vous sembler antipathique, mais éventuellement, vous allez juste tomber en amour avec elle. Moi, je l'ai encore plus aimée lorsque je l'ai retrouvée dans le deuxième tome. Donc définitivement, ça-là, c'est un livre que je ris. Et moi, je ris pas très souvent lorsque je lis. Ben, c'est sûr que je lis souvent des affaires tristes, là. Mais même lorsque je lis des personnages boblis, c'est très rare. Je peux avoir des petits poufs de même, mais pas des ha ha ha. Ça, j'en ai eu. Alors, si c'est pas un livre qui remonte le moral, qui amène le printemps et les jours heureux, les jours chauds, je sais pas c'est qui vous faut. Par la suite, si on continue avec les personnages d'environ 13-14 ans qui nous font du bien, je dois définitivement vous parler de Gamer, de Pierre-Yves, Ville-Neuve. Je n'ai lu que le premier tome, mais j'ai été vraiment impressionnée par ma lecture. On va suivre le personnage de Lauriane qui déménage. C'est souvent une thématique qui est proposée dans les littératures jeunesse, parce que c'est un gros bouleversement dans la vie des jeunes, c'est certain. Et Lauriane, elle a des hobbies tels le skateboard et le gaming. C'est un personnage vraiment hors cliché que j'adore complètement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on alterne entre la vraie vie et sa partie de jeu vidéo. Là, ayez pas trop peur lorsque je vous dis ça, parce que vous êtes que moi, je ne vois rien comprendre. Non, c'est vraiment super abordable. Moi-même, je ne game pas dans la vie, je ne fais pas ça. Puis j'ai réussi à suivre complètement. On a beaucoup de thématiques abordées dans ce livre-là, puis elles sont abordées différemment. Parce que veux, veux pas, c'est des thématiques qui ne sont pas nécessairement nouvelles, mais j'apprécie que l'angle débouche ailleurs. Allons ailleurs, encore une fois, et c'est une autre pièce de théâtre, oui. Je vous parle de la loi de la gravité d'Olivier Sylvestre. La loi de la gravité, ce sont deux personnages atypiques, si on peut dire, Fred et Dom. C'est une rencontre entre ces deux personnages-là, mais aussi des réflexions qui sont échangées. Quoique à cet âge, qui sont tous les deux des personnages adolescents, c'est vraiment particulier, les interactions entre eux, parce qu'on veut beaucoup plus parler que s'écouter. Donc ça ressemble un peu plus à un monologue intercroisé, parce que l'un et l'autre répondent pas nécessairement à l'autre. Donc c'est vraiment intéressant, les conversations qui se passent entre eux. On a des réflexions quant à l'identité de genre, les premiers amours, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, les amours, les amitiés. Et c'est un petit livre qui se lit à vitesse grand V. On embarque, on le finit. À quel point j'ai vécu des émotions en le lisant. Définitivement, ça fait réfléchir, donc je trouve que c'est parfait en cette saison du printemps. Et finalement, je ne serai pas très originale avec cette suggestion, et c'est Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince qui se promène de planète en planète, et qui réfléchit à tout ce qu'il voit. Ce que je trouve intéressant avec ce livre-là, c'est que bien que ça soit jeunesse, les réflexions peuvent être poussées très très loin. Donc on prend un peu ce qu'on a besoin et ce qu'on veut y prendre, et ce qu'on peut y prendre lorsqu'on le lit, mais on peut enclencher des réflexions qui vont davantage en profondeur si on le désire. Le petit prince, c'est des chapitres co-précis efficaces. C'est très intriguant, toutes les découvertes que le petit prince fait sur chaque planète, mais le solide coup, c'est définitivement les découvertes qu'il fait sur la planète Terre. Et là, on peut faire une grande introspection. Les réflexions sont justes, les angles super intéressants. Et si vous ne l'avez jamais lu, vous allez peut-être comme moi, je me suis rendu compte que je connaissais plusieurs passages déjà de ce livre-là. Et si vous l'avez déjà lu, je suis certaine que ça va avoir ce petit aspect réconfortant. Donc voici mes suggestions pour le printemps. Rappelez-vous que tous ces livres-là sont disponibles à la bibliothèque Vaudreuil d'Orion, donc en format numérique, c'est super pratique. Tu vas sur le site, tu l'empruntes, tu n'as même pas besoin de te déplacer, puis tu l'as sur la tablette, sur ta liseuse. C'est génial! Lorsque la littérature vient à nous, quoi de mieux! Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!